... Clara Lautiani vit d'amour et d'eau fraîche depuis qu'elle a croisé Alex Caprano en 2020. Elle a dévoilé, au mois 2023, qu'elle était enceinte de son premier enfant. Clara Lautiani a un sacré projet sur le feu. Elle pense sans cesse à la musique, bien sûr, mais pas seulement. Depuis quelques mois, la chanteuse de 30 ans se concentre à la fois sur sa brillante carrière artistique et sur sa vie personnelle. Et pour cause. Alors qu'elle travaille déjà d'arrache-pied sur son prochain album, le troisième, qui fera suite à cœur, sorti en juin 2021, l'artiste a effectivement annoncé qu'elle était enceinte. Alors qu'elle dévoilait cette heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux, en partageant au mois de mai une photo d'elle enceinte en studio d'enregistrement, Clara Lautiani avait déjà le ventre bien arrondi. Voilà qui ne devrait pas s'arranger jusqu'à la naissance de ce petit être. Mais la chanteuse préfère s'en amuser. Sur son compte Instagram, elle a publié, le 31 mai 2023, une vidéo de l'athlète, coach sportive et grande championne de CrossFit Tia Claire Tumeyor qui continue ses séances alors qu'elle attend elle aussi un heureux événement. Et pendant ce temps-là, je n'arrive même pas à lever ma jambe pour mettre ma chaussette, constate Clara Lautiani. Elle s'est souvent inspirée de ses ruptures sentimentales pour écrire. Voilà que le bonheur pourrait bien, cette fois-ci, l'inspirer. Le troisième album de Clara Lautiani est très attendu mais cette grossesse, elle, était une sacrée surprise pour tout le monde. Clara Lautiani est en couple avec Alex Capranos, le célèbre chanteur et guitariste du groupe Franz Ferdinand, depuis 2020. Ils s'étaient rencontrés lors d'un festival estival et avaient repris, ensemble, le titre se meura une quelques semaines plus tard. Alors qu'elle expliquait, en ligne, que deux choses grandissaient en elle, sa musique ainsi qu'un enfant, elle avait d'ailleurs eu droit à une drôle de réponse de la part de son amoureux. Un moment s'il te plaît. Tu ne m'avais pas dit que tu était en train d'enregistrer un nouvel album. Quelle nouvelle excitante, écrivait-il avec humour. Une chose est sûre, bébé ne devrait pas s'ennuyer, une fois qu'elle ou il aura rejoint ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada